Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mélange, de fusion, de personnages Marvel et DC Comics. Et oui, ça a existé dans les années 90 notamment, et pourquoi on en parle ? Eh bien parce que Marvel a annoncé un événement très particulier qui va mélanger ses propres héros. Et justement, on commence par parler de ça avant de voir les fusions des années 90 des personnages Marvel et DC. Marvel a donc annoncé il y a quelques jours l'arrivée dans quelques mois des One-Shot Infinity Warp. Le principe est simple, plusieurs héros de cet univers vont fusionner de leur naissance à des personnages ultra puissants, à l'imagine. Si le scénario n'a pas encore fuité, les fameuses pierres d'infinité ne devraient pas être étrangères à tout ce chambardement. Parmi les fusions annoncées, on retrouve Captain America et Doctor Strange qui donneront Soldier Suprême. On retrouve également ses collègues Avengers, Iron Man et Thor qui formeront Iron Hammer. L'alliance de Spider-Man et de Moonlight nous donnera Arachnite, ça donne envie. Quant à Scarlet Witch et X-23, elles donneront naissance à Weapon X. Enfin pour ce qui a été annoncé, Black Panther et Ghost Rider donneront eux Ghost Panther logique. Si ces fusions sont spectaculaires et donnent un petit côté DBZ, ce n'est pas la première fois que des héros sont associés à tel niveau. Il y a même eu une collection, les Amalgames Comics, qui mélangeait les héros Marvel et DC. Et c'est ce que nous allons redécouvrir à présent. Côté intrigue, le spectre et le tribunal vivant ont dû fusionner les deux mondes pour empêcher leur destruction. Nous sommes dans les années 90 et parmi les personnages, on retrouve deux héros, voire anti-héros sombres. Batman et Wolverine, deux figures qui vont bien ensemble pour donner Dark Claw. On reconnaît la couleur jaune de Logan et le noir de Batman. Le héros est aussi doté des griffes du personnage de X-Men. Logan Wayne a vu ses parents mourir à l'âge de 5 ans. Envoyé chez son oncle au Canada, ce dernier est assassiné aussi. Bref, une enfance aussi triste que celle de Bruce Wayne. Il possède la plupart des capacités physiques de Wolverine, dont le fameux facteur guérisseur. Ses aventures ont été publiées en France par Cémic. On y retrouve aussi Sparrow, le Robin de Dark Claw, qui est autre que jubilé avec l'esprit de Tim Drake. Autre association logique, celle entre les deux héros de référence des deux univers, Superman et Captain America. Ensemble, ils formeront le Super Soldier. Ils portent ici un bouclier siglé au logo de l'homme d'acier. Côté histoire, grâce au sérum du Super Soldier, Clark Kent devient un héros durant la Seconde Guerre Mondiale. Il disparaît en combattant Super Métallo et reviendra 50 ans plus tard. Côté pouvoir, ils sont similaires et aussi puissants que ceux du Superman que nous connaissons. Grid Lantern a lui fusionné avec Iron Man pour devenir le Iron Lantern. Là encore, on mélange les origines des deux super-héros. Harold Stark est un patron millionnaire qui, un jour, est attiré vers un extraterrestre mourant. Se sentant mourir aussi, il se fabrique une armure à l'aide des matériaux du vaisseau de l'alien. Ceci lui confère des pouvoirs lui permettant de manier l'énergie verte. Les femmes ne sont pas en reste. Avec la guerrière Wonder Woman chez DC et la puissante tornade de Marvel, le mélange ici donne tout simplement Amazon. Ororo, mutante et sauvée de la loyade par Hippolyta, la reine des Amazones, manifestant des capacités à pouvoir manier le temps. Les Amazones lui apprennent à canaliser tout cela avec un lasso et de par ses pouvoirs, elle est l'un des personnages les plus puissants de cet univers amalgame. Voilà donc quelques infos sur ces fusions DC et Marvel en attendant de découvrir celles que la Maison des Idées nous proposera avec ses héros dans quelques mois. Et il existe d'autres fusions de cet univers amalgame, avec notamment le Joker, avec Spider-Man, avec Superboy. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je parle dans une seconde partie justement de ses autres personnages. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager bien sûr, comme toujours avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fluidité, de votre engagement sur la chaîne. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501